coucou tout le monde je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tutoriel pour réaliser l'album balade printanière pour rappel c'est une collection digitale qui se trouve donc en boutique les liens sont sous la vidéo il y a les fichiers de découpe pour le réaliser si vous avez une machine comme par exemple cricket maker cricut et silhouette par contre pour les scan and cut j'ai beaucoup de questions si c'est compatible sachez qu'il ya les svg donc si votre machine découpe avec les svg normalement c'est possible je ne sais pas par contre si elle fait les lignes de plis c'est à dire que si vous avez un stylo de rainage ou si elles proposent des entailles ou différentes forces personnellement depuis peu je n'utilise plus ou très rarement la fonction pour faire les entailles avec silhouette donc les lignes de plis je les fais manuellement donc si vous pouvez très bien suivre le tutoriel et les réaliser avec votre table de rainurage planche de rainurage votre massico et un stylet ou la lame qui fait le stylet sur les tables de rainurage par exemple les massicots hier nous avions fait la page numéro une donc j'ai pas avancé je ferai ça plus tard il me reste des papiers donc à mettre à réaliser une carte qui viendra ici comme ceci donc il se peut même que j'utilise cette chute de papier parce que c'était une erreur dans un autre projet j'enlève ceci et ce peut très bien que je l'utilise en la réduisant par exemple aujourd'hui nous allons faire donc le dos de cette page donc la page numéro 2 sur la page donc numéro 2 je vais faire attention de pas écraser en dessous les plis que nous avons ici je vais faire deux rabats donc deux rabats identiques j'ai pris un papier de 19 cm par 19 cm j'ai pris 19 en comptant donc l'onglet mon onglet fait 1 cm vous pouvez faire 19 par 19 ne pas faire d'onglet si vous faire 19 par 19 et après vous coupez avec les perforatrices pour faire les enveloppes par exemple vous pouvez faire une encoche ou vous n'en mettez pas tout simplement et ici j'ai un pli à 1 cm donc sur les 19 comme ceci du côté de l'onglet à 1 cm et à 1,7 donc vous allez voir j'ai fait le premier centimètre avec ma mon massicot ma table de rainurage la planche et j'ai marqué avec la règle 7 mm plus loin pour pouvoir faire mon deuxième trait parce que j'utilise ce massicot et il fait tous les demi centimètres donc maintenant je vais effacer mon petit repère qui ne se voit pas et ceci vous le faites deux fois alors moi ce que j'ai fait c'est deux fois les mêmes mais je vais mettre comme ceci pour ne pas avoir les onglets au même endroit après vous pouvez les mettre au même endroit ce n'est pas gênant c'est comme vous le souhaitez par exemple moi de mémoire je les ai mis à 4 cm du bord j'ai mis à 4 cm le bord de mon onglet avec le bord de ma page est pareil pour celui ci donc c'est 4 cm parce que vous voyez comme je vous ai dit ce sont les mêmes pages même rabat je vais en mettre un à droite et à gauche et cette fois ci je mets sur ma base bien au bord donc je colle mon centimètre mon premier centimètre qui est ma pâte de collage et bien sûr il faut les biseauter ici on a 20 ici on a 19 c'est plus petit soit vous mettez bien au milieu et vous mettez face à face soit vous mettez en quinconce est ce que c'est ce que je vais faire donc je vais mettre celui ci un peu plus en haut en laissant quelques millimètres là et l'autre je ferai l'inverse on fait attention à notre ligne de plis et après on viendra les aimantés donc vous choisirez celui que vous mettez au dessus les deux boussets font la même taille ils font un centimètre donc après ce sera au choix pour pouvoir mettre comme ceci je mets de côté parce que maintenant je vais travailler sur mon papier imprimé du fond de ma page donc j'ai pris un papier de 19,6 par 19,6 on aurait pu aussi coller ceci au dos du papier imprimé nous allons avoir un passant à souffler de manière à pouvoir mettre plusieurs cartes en dessous donc pour se passant à souffler j'ai pris 23,8 alors 1,8 parce que j'ai pris pour pouvoir mettre les pas de collage au dos de mon papier de collection si vous souhaitez le faire par rapport à votre base vous reprenez les dimensions que vous avez ici parce que de par rapport aux deux rabats collés il nous reste plus 20 cm on a toujours moins c'est pour ça que cette fois ci je travaille sur mes papiers imprimés je vais remettre de côté donc je reprends mon passant le passant arabesque est un passant à mini souffler donc 23,8 par 5 cm et moi j'ai fait une bordure décorative en haut et en bas sur les deux côtés je fais un pli à un centimètre à 1,5 et à deux centimètres donc vous avez un mini souffler ici de 0,5 double pli et on le fait des deux côtés et on biseote ou pas parce que de toute façon c'est collé au dos de notre papier imprimé la pâte de collage d'un centimètre donc je colle mais pas de clare fait attention ne pas coller mon souffler mais uniquement mes pattes de collage comme ceci donc on a un mini souffler pour pouvoir glisser des livrets photos assez important donc ce que je vais faire peut-être alors je vais m'aider de mon tapis de coupe le but n'est pas spécialement de mettre pile au milieu on a de la place pour mettre pas mal de petites choses mais pour que tout ceci quand on va glisser quelque chose dessous je souhaite que ça ne bouge pas donc je vais mettre des rabats qui vont être légèrement qui vont légèrement se chevaucher donc pour ces rabats photos j'ai pris deux papiers de 10 cm par 14,5 cm et sur les 14,5 j'ai fait un pli à 1 cm pour la pâte de collage à 1,5 cm donc on a un gousset de demi centimètre pour l'aisance ici et on va en mettre un haut et un en bas ici j'ai décidé de ne pas mettre un papier imprimé mais un papier cardstock contrasté donc c'est le même cardstock que j'ai utilisé pour les anglais pour rester dans quelque chose assez similaire j'aurais pu aussi utiliser celui ci car je trouve qu'il va aussi très bien avec nous avons du violet foncé mais un peu du rose parmi alors moi j'ai utilisé ces couleurs là et ça fait très girly et j'ai passé dans un classeur de gaufrage comme ceci donc c'est un cuttle bug de cricut comme ceci et je l'ai passé en deux fois parce que vous voyez il n'est pas assez grand on à la jointure ici parce que je n'ai pas fait tout à fait correctement donc j'ai mis une première fois jusqu'au bout en essayant de me mettre droit donc je me suis pas mise en biais et après j'ai repassé en le tournant où j'aurais pu passer derrière si vous ne faites que cette interaction sur votre page ce qui peut être très joli du fait qu'il va y avoir une carte ici donc moi je vais la faire plus tard vous pouvez aimanter avant de coller ici ou alors vous aimantez uniquement les deux là comme ceci ou alors vous aimantez chaque petit rabat photo directement avec le passant qui est ici moi je n'aimante pas parce que il y a mes grands rabats qui eux seront par contre aimanté donc là je vais coller mon papier maintenant vous choisissez quel est le rabat que vous mettez sur le dessus comme ceci ou comme ceci c'est à vous de voir moi je m'aide comme ceci parce que c'est plus ou moins le sens de lecture alors comme vous voulez vous mettez deux ou un aimant moi je vais en mettre un seul là je vais mettre des petits rubans alors pour la carte je vais vous donner les dimensions que j'ai décidé de faire mais ça va être une carte double avec une mosaïque de deux photos donc il y aura deux grandes photos deux petites photos des photos 9 par 13 je crois que j'ai fait 7 et demi par 10 bien sûr après vous pouvez faire les mosaïques que vous voulez ne pas mettre d'emplacement photo spécifique c'est au choix donc là par exemple j'ai 19,8 par 19 cm de haut et sur les 19,8 j'ai un centimètre de pattes de collage alors moi je n'ai pas pris 20 et je voulais alors après vous pouvez prendre 19 par 19 et après le deuxième 20 par 19 de manière à avoir 19 mais moi c'est ces mesures là c'est par rapport aux photos que je vais mettre donc vous aurez le résultat après celles qui auront les fichiers des coups vous allez voir c'est très simple vous avez celui ci plus celle qui vient à côté évidemment on va les assembler et après vous avez les papiers imprimés à coller vous allez voir dans les papiers imprimés il y a des trous c'est là où on va mettre les photos après donc j'aurai une double carte à mettre ici je peux aussi et c'est ce que je vais faire mais ça c'est pas dans les fichiers des coups il y aura par exemple une carte pliée en deux qui viendra comme ceci parce que là justement j'ai mis un petit soufflé pour en mettre plusieurs c'est le but et après on a aussi nos cartes qui viennent ici nos rabats comme ceci ensuite on ferme et tout est fermé ensemble et tout est maintenu donc le but de cette page c'est de mettre un maximum de photos dans des petits livrets par exemple ici je ne mets rien de particulier ce sera certainement des emplacements photo tout simplement ici vous avez dessoufflé d'un demi centimètre et ici dessoufflé d'un centimètre ce qui vous permet si vous le souhaitez de mettre des petites pochettes notamment ici alors ici il ya l'aimant faites attention de ne pas mettre trop d'épaisseur de ce côté parce qu'il faut qu'ils ont ensuite ils puissent coller donc ici on peut très bien mettre une photo l'aimant est à côté ici on peut mettre une photo l'aimant est à côté ici je peux très bien mettre par exemple les pochettes d'angle qui sont dans les packs d'extra que ceci reste de la décoration rien ne vous empêche après vous de réaliser une pochette si vous le souhaitez que ce soit une pochette debout ou une pochette couchée il me restera donc à mettre les emplacements photo je vais prendre un papier de 9 et demi par 13 et demi pour des photos 9 par 13 et je viendrai mettre mes petits emplacements ont un coin photo dans les angles et je pourrais venir les coller là où je veux qu'il y ait des photos par exemple en général je n'en mets pas sur l'avant ici ici il ya un élément donc je ferai attention une photo de neuf et demi de large par 13 de haut il viendra juste à côté de l'aimant donc ça ne posera pas de problème et on ne le verra pas ici ça ne va pas cacher le design par exemple je peux faire la même chose ici donc là j'ai vraiment de la place si je le souhaite donc je vais mettre des emplacements photo comme avec en utilisant ces coins photo là donc c'est le pack numéro 2 des coins photo et je vais mettre ici un petit peu partout donc j'espère que cette vidéo pour cette seconde page vous a plu c'est une page très simple à réaliser et on se retrouve très rapidement pour la page numéro 3 je vous dis donc à bientôt scraper bien et prenez bien soin de vous bye bye